Hello, coucou les scorpions, comment allez-vous ? J'espère que tout va bien de votre côté, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024. J'ai envie de faire une petite introduction spéciale avec une petite intro qui ne m'appartient pas, mais qui appartient à une de mes abonnées qui a laissé un jeu. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle n'est même pas abonné à ma chaîne, mais elle a répondu à la dernière vidéo des scorpions en mettant, je parlais donc de la culpabilité et son message est le suivant. Concernant la culpabilité, personnellement, je lis le tirage ainsi. En se libérant de la culpabilité, on va vers le succès. Voilà, j'avais besoin de faire cette petite intro parce que j'ai envie de m'inspirer de cette ligne-là, de ces mots-là pour pouvoir faire cette lecture intuitive du mois de janvier. Pourquoi ? Parce que vous rentrez dans une vague de changements, il y a des choses qui vont opérer et oui, effectivement, cette culpabilité, on tourne le dos. On l'a vu dans le tirage. Alors, si jamais, je t'invite à aller regarder la lecture intuitive trimestrielle pour les scorpions. Elle est jolie, elle est pas mal. J'ai eu beaucoup de retours de mes amis coachés scorpions ainsi que mes abonnés, donc je t'invite à aller la regarder. C'est très simple, c'est en cliquant sur le petit bouton playlist. Là, tu arrives à voir toutes les lectures intuitives pour les scorpions, dont celle-ci, et aussi la jolie lecture intuitive annuelle de janvier jusqu'à décembre 2024. Voilà, ça c'est dit. Je profite aussi de l'occasion pour vous remercier les scorpions pour votre présence sur ma chaîne, pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos critiques, vos soutiens, enfin vos abonnements, vos petits boutons j'aime, vos partages. Merci infiniment du fond du cœur. Alors, c'est parti, on va regarder, on commence tout de suite. Tu vois, on a la carte du verdict, c'est je prends la décision. Il y a des décisions, mais pour moi c'est déjà acté, déjà depuis 2023, depuis votre cycle d'anniversaire. Je l'ai senti qu'il y a des actions, des actes, et maintenant dorénavant ce sera comme ça. Alors, est-ce que c'est de prendre la décision de ne plus culpabiliser ? C'est ça ? Ça serait magnifique. On continue, on va regarder. On va regarder, on va regarder ces opportunités, ces changements. On sent que vous rentrez dans une... Waouh, on a la carte de... Ben, tu vois ? Attends, laisse-moi poser toutes les cartes, et puis après, deux fois la carte de l'ouverture, et pas de panique, moi je double les oracles. Voilà, regarde, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Je parlais du succès au début. Je vous avais dit que ce n'était pas de moi, c'était une abonnée. Je ne connais pas son prénom, j'aurais vraiment dit son prénom. C'est user quelque chose, et elle a totalement raison. Regardez, on est sur un tirage parfait. Il ne me manque plus qu'une seule carte. Et on est sur un tirage parfait. Voilà, un retour positif. Alors, donc on n'a pas de carte de culpabilité, tu vois, parce que vous l'avez mis de côté en 2023. C'est fini. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas, mais j'aurais dû, oh mais à cause de mes habits, pour mes enfants, puis pour la famille, puis pour mon mari, puis pour les autres. Non, ça a été acté, je te dis, entre novembre et décembre. Et puis là, si on a encore quelques scorpions qui culpabilisent encore un petit peu, ça va être acté d'ici ce mois de janvier. Allez, on compte large, peut-être le trimestre 2024. Voilà, on va compter large. Bref, vous prenez quelle décision, les scorpions ? Je ne peux pas savoir. Ce n'est pas une lecture intuitive personnalisée, c'est une lecture intuitive générale. Donc, vous prenez la décision de vous ouvrir, d'aller direction la réussite. Soit vous prenez la décision maintenant d'acheter, peut-être, de vendre une maison. On a des opportunités, en tout cas pour l'achat ou la vente d'une maison, ou un déménagement. Vous prenez la décision peut-être pour une formation, envie de vous former peut-être dans l'immobilier, de vous former par rapport au travail. Vous avez besoin d'un petit peu plus. Moi, je pense qu'il y a des décisions surtout financières. Vous actez quelque chose par rapport à vos finances. Alors, est-ce qu'il y a eu trop de dépenses ces derniers temps, pas assez de dépenses ? Est-ce que maintenant, on va commencer à épargner ? Est-ce que maintenant, vous allez investir ? Peu importe, on voit qu'il y a une ouverture financière. Il y a une nouvelle stratégie peut-être financière. Avec, oui, la carte maison-travail peut nous parler de travailler à domicile ou de créer sa propre structure ou de créer son entreprise, pourquoi pas, à la maison. Beaucoup de gens travaillent aussi maintenant à la maison. Est-ce que vous allez peut-être demander de faire du télétravail ? En tout cas, il y a du changement, il y a du mouvement au niveau du travail. Voilà. La carte travail. Alors, la carte travail en carte centrale. Donc, on peut voir sur la carte centrale qu'on a une roue. On a plusieurs roues. Donc, c'est-à-dire que ça bouge. Si vous reprenez ma lecture intuitive trimestrielle, la carte qui est sortie, la première carte du tarot psychologique au Chosène pour les scorpions, c'est la carte du changement. Donc, accroche-toi. Je t'invite à mettre la ceinture de sécurité. Ça va bouger pour vous dès le 1er janvier. Alors, peut-être que pour certains, ça ne va pas bouger. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que vous n'allez pas acter. Vous n'allez pas prendre la décision. On sait, quand on va au tribunal, le juge, quand il acte, c'est décidé comme ça. On ne revient plus en arrière. Alors, éventuellement, tu peux refaire recours. Et rebelote, on retourne encore dans un truc. Et voilà. Stop. Là, vous avez acté maintenant que j'ai envie de faire cette formation. J'ai envie de me lancer à mon compte. J'ai envie que ma relation sentimentale soit plus stable. J'ai envie de construire. J'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin d'investir sur moi. J'ai besoin de m'occuper de moi. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, n'hésitez pas à mettre en bas de cette vidéo, en commentaire, vous avez acté quoi ce 1er janvier ? Ou qu'allez-vous acter ? Alors, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Là, je suis encore en 2023. On est à quelques jours de 2024. Mais là, on est le 30 décembre. Donc, quand vous allez voir cette vidéo, ce sera peut-être déjà 2024. C'est ça. Il y a quelque chose que vous allez acter au début d'année, la première semaine. Alors, si vous attendez une réponse juridique, c'est en votre faveur. Ça ne me semble peut-être pas arriver tout de suite en début janvier avec la carte changement. Parce que je regarde encore en même temps votre tirage, les scorpions. Voilà, certainement, mi-janvier, février ou mars. Peut-être une décision qui va être actuelle. Alors, ça peut être un divorce. Ou une décision juridique par rapport au travail. Une décision juridique par rapport à un employeur. Bref, peu importe. Il y a une décision qui sera en votre faveur. Donc, vous, gagnez. Ça, c'est dit. On vous sent aussi les scorpions plus ouverts. Ça veut dire quoi ? Plus à l'écoute. Vous rentrez plus en contact avec les autres. On peut avoir aussi... J'ai le mot le pardon. Plus envie de donner aussi. Je n'ai aucune carte spirituelle ici. J'ai plus des cartes d'ancrage. Des cartes d'acceptation. Des cartes de compromis. On va acter. Vous voyez ? On est dans la matière ici. On n'est pas dans le spirituel. On n'est pas dans... Oui, peut-être qu'éventuellement, je vais... Oh, j'ai envie, je souhaite. J'aimerais. On n'est pas dans les rêves ici. On est dans le concret. On est dans la matière. Avec la carte de la maison, la carte du travail, plus stable que ça, on n'a pas chez les scorpions. OK ? Tout vous réussit. C'est tout. Vous avez des examens, un permis de conduire, c'est acté. D'accord ? Pas de carte négative. Je le répète. Pas de carte négative. Moi, je crois que c'est une attitude, une nouvelle attitude ou un nouveau comportement que vous allez avoir au niveau du travail. Quelque chose de nouveau. C'est nouveau. C'est comme ça depuis novembre. C'est très agréable à lire ici chez vous. On n'est pas dans le spirituel. On n'est pas dans des prières. Donc, oh, je veux, je souhaite, j'aimerais, je veux ça. Non. On est dans le pragmatique ici chez vous. Ça va signer. Ça va... Vous allez agir. Ça vient à vous. Voilà. Ce n'est pas l'univers qui vient vous apporter quoi que ce soit. D'accord ? Il n'y a rien qui vient de l'univers. En gros. C'est vous qui actez. C'est vous qui prenez les décisions. Oui, ça peut être des pertes de poids. Perte de poids, prise de poids. Envie maintenant de pratiquer un sport. Tu sais, c'est ces décisions. Alors, attention. Ça peut être vendu un petit peu comme ces premières résolutions du mois de janvier. On est complètement emballé. On est stable. On est à fond dedans. Voilà. Pourvu que ça continue dans cette stabilité. En tout cas, c'est acté. C'est de l'action. On est beaucoup dans l'action ici. Allez, on continue. On continue. On continue doucement. Alors, la carte échec pour moi, c'est du radical. Vous comprenez, ici, on a l'impression qu'on est chez les signes de terre. Taureau, Capricorne ou Vierge. Vous avez peut-être un ami qui est du signe du taureau, Capricorne ou Vierge. Ou vous avez eu une affaire avec un signe de terre, peut-être. Ou vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous secoue un petit peu et qui vous demande maintenant de concrétiser les choses. Verdict échec, moi j'ai l'impression que c'est stop, les pensées négatives. Maintenant, c'est stop, j'arrête avec ça. Mais vous arrêtez quelque chose de nocif pour vous. Vous arrêtez quelque chose, ça ne joue plus en fait. En fait, c'est tellement logique. Je crois que c'est comme quoi, par exemple, verdict échec, c'est stop, j'arrête cette relation, il n'y a plus rien. C'est stop, je décide. Voilà, verdict échec, ça veut dire je ne tolère plus. Je n'accepte plus. Je ne tolère plus. C'est fini. C'est ça. Verdict échec, c'est ça. Et à partir d'aujourd'hui, je décide que. Alors, chacun sa vie, chacun... Je ne sais pas si tu connais la chanson de tonton David. Chacun sa vie, chacun son destin, chacun son rêve. Passe le message à ton... Tu connais la chanson ? Non, tu ne connais pas. Voilà, une chanson de tonton David. C'est des années 80. Chacun sa vie, chacun ses objectifs et ses décisions. Ok, on a une nette amélioration chez vous aussi au niveau de la communication. C'est ça, vous êtes plus ouvert en fait. Peut-être que vous allez nous communiquer des choses. Ouais, alors communication échec. Ben oui, ça peut être ça. Peut-être avec vos partenaires, d'avoir des discussions un peu plus fermes. En disant, ben voilà, moi je ne tolère plus. J'accepte plus, je ne veux plus. Ça ne m'intéresse plus. Le blabla, c'est fini. Les rêveries, c'est fini. Le truc, c'est fini. Je n'accepte plus. Voilà, vous voyez, j'ai dit que c'est très ferme. On n'est pas du tout dans les ambiguïtés ici au mois de janvier. Alors si c'est vous qui êtes un peu ambiguë, c'est peut-être vos partenaires. Si vous avez un signe de terre ou un signe de ça, on va vous remettre à sa place. Il n'y a plus d'ambiguïté. Et tout va être très clair. Très, très clair en ce mois-ci. Si vous travaillez dans le milieu de la communication, on vous invite peut-être maintenant à travailler avec les nouveaux outils en communication. Peut-être le marketing digital, les tunnels de vente, les sites internet, les réseaux sociaux, d'aller dans des applications ou changer un petit peu votre méthode de communication à l'interne. Si vous êtes chef d'entreprise ou votre communication, si vous êtes une personne, d'adapter votre communication dans les différents secteurs, lieux où vous allez, information, direction, employé. J'ai un changement au niveau de votre communication. Moi, j'ai l'impression qu'elle est plus directe. On continue. Alors, ça va bouger. On vous voit bouger. Si vous faites des formations, vous allez réussir les examens. Mouvement examen, ça peut être le permis de conduire. Alors, si vous désirez passer votre permis de conduire, le mois de janvier est favorable. Alors, pilote de ligne, transport, tous les transports. On met tout dedans. Taxi, bus, train, voilà. Donc, il y a une réussite au niveau des examens. Ça peut être l'examen théorique ou l'examen pratique. Examen mouvement, ça pourrait être aussi les oraux. Des examens que vous allez passer. Peut-être un examen oral avec la communication. Mais vous allez réussir ces examens. Si, par exemple, vous avez un examen en février ou en mars, je compte aussi cette réussite. Ça reste des énergies. Donc là, ça bouge. D'accord ? Possible que là, vous êtes en train de vous remettre en question. Puis que vous ne vous sentez peut-être pas encore prêt au niveau des examens. Et puis que là, vous vous mettez au travail. Peut-être, peut-être en dernière minute. Peut-être. Ah, voilà. Ouverture, argent, message. Donc, on peut avoir des contacts avec la banque. Banque, assurance, les impôts. Sur comment épargner. Vous allez maintenant peut-être avoir d'autres revenus complémentaires. Ça, c'était une information que j'avais eue fin d'année 2022 pour l'année 2023 de nos guides. Je l'avais dit dans une des vidéos hebdomadaires. Bon, ça fait longtemps maintenant. Mine de rien, ça fait déjà 5 ans que je suis sur YouTube déjà. Tu vois, donc le message ici, c'est le même que j'avais reçu l'année dernière. Comme si vous allez avoir plusieurs revenus. On est d'accord maintenant, en 2024, il est très risqué, voire d'être en danger d'avoir de vivre qu'un seul revenu. Là, vous comprenez qu'il y a des petits revenus à côté. Je ne sais pas si vous aimez faire de la confiture, alors vendre des pots de confiture. Si vous aimez faire des photos, vous donnez des cours de photos. Voilà, des revenus complémentaires, des ventes d'articles. Voilà, j'ai l'impression que vous allez faire fructifier de l'argent ou économiser de l'argent ou maintenant avoir 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 sources, 4 sources financières différentes. Oui, on peut ici très clairement dire, très clairement dire que si vous avez, alors je ne veux pas faire peur, ce n'est pas le but d'une lecture intuitive. Si vous n'avez qu'un seul revenu, vous êtes en danger. C'est un peu ce que ça veut dire ici avec la carte échec. Tu n'as qu'un seul revenu, tu te fais virer ou l'entreprise va mal, on est vraiment en période d'inflation. Tu n'as plus de revenu, tu te retrouves au chômage pour retrouver un emploi assez rapidement. Le revenu peut-être du prochain poste ne sera peut-être pas le même. Voilà, on est dans une situation un peu délicate. C'est une chose que peut-être vous comprenez et donc maintenant vous essayez d'avoir plusieurs revenus. Bref, j'ai néanmoins une protection et une stabilité au niveau du travail. D'accord ? Vous êtes mature, on a confiance en vous, ça bouge beaucoup. On vous invite peut-être à faire des formations ou à donner des formations. J'aime beaucoup ce tirage parce qu'il est tout le contraire de ce que j'ai dit sur la lecture intuitive trimestrielle. C'est rigolo parce que je parlais beaucoup de spirituel. Et là, on est dans quelque chose de totalement différent et j'aime bien parce que ça se complète beaucoup. Au niveau du travail, alors est-ce que vous êtes peut-être trop ici ? Puis on vous invite peut-être à lâcher prise. Tout se passe bien maintenant. Vous êtes à votre poste. On apprécie votre travail. Lâchez prise si vous avez trop la tête dans une problématique au niveau du travail. Lâchez un petit peu prise. D'accord ? Ça vient. Vous êtes stable. Vous avez un bon réseau. On vous accompagne. On vous guide. On aime votre travail. Voilà. Répète-le. On aime votre travail. Ok ? On me dit de vous répéter qu'on aime votre travail. Très bien. Et c'est comme ça. Donc, ce tirage irait pour tout l'hiver 2024. D'accord ? Donc, il y a des signatures de contrat. On va se mettre en accord avec son partenaire. Il y a... Moi, si j'étais vous, je profiterais vraiment de toutes ces énergies positives que vous avez en cet hiver. On ne sait pas comment ça va se passer après. Mais en tout cas, l'hiver 2024, vous trouvez des compromis, un nouveau travail, une meilleure situation financière. Vous vous stabilisez. D'accord ? Très bien. Non, on ne parle pas de... Ah ! Elle a sauté la carte sur... Elle a sauté sur la carte du Beaumang. Oh ! Super ! Tu vois ? Alors, il y a un retour... Il y a un retour à l'épanouissement. En tout de suite, j'ai la carte du travail qui relie cette carte-là. Alors, Boomerang épanouissement. Donc là, on part maintenant sur du positif. Parce que vous avez décidé. Il y a quelque chose qui est très clair dans ce tirage. On ne dirait même pas une lecture intuitive. Mais on dirait juste que c'est de la logique. J'ai plus l'impression d'être avec mon mental qu'avec mon intuition. Parce que ça devient tellement logique. Ce que je dis, c'est même plus intuitive. Bref. C'est parce que vous actez quelque chose qu'on a un retour positif. C'est ça. C'est ces événements, ces décisions, ces actions. On revient sur le commentaire de cette dame ou de cet homme qui a laissé. En se libérant de la culpabilité, on va vers le succès. Mais c'est exactement ça. Je ne me culpabilise plus par rapport à la famille, par rapport à la société, par rapport aux gens, par rapport aux autres. Je vise ma réussite. Elle m'appartient en fait. Voilà. C'est exactement comme ça que je vous vois. Je vous vois même, je dirais même, avec des œillères. Avec des œillères. Je ne veux plus avoir ce sentiment de culpabilité. C'est fini. Tu vois, j'ai quelque chose de... Échec, verdict. C'est fini, terminé pour l'année 2024. Ah oui, mais mon mari ne veut pas. Ah, ma fille ne veut pas. Ah, mais le monsieur, le collègue, la voisine, le voisin, le machin. Mais je m'en fous comme l'an 40. Je vis pour moi. Je lâche prise par rapport au travail. Je sais exactement où je vais. Il peut y avoir quelques petits obstacles. Il peut y avoir des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas grave. Je ne veux plus de culpabilité. Je veux vivre ma vie pour moi. On ne dit pas « je veux ». Ici, chez moi, sur ma lecture, on le dit. C'est du français. Ce n'est pas « j'aimerais changer ma vie ». C'est « je veux changer ma vie et je vais changer ma vie ». Voilà. Donc, tu vois, il y a quelque chose de très... Je te dis, c'est très fort. Alors, soit vous le ressentez et vous avancez vers le succès, comme dit l'abonné. Soit vous ne le ressentez pas et puis bon, on reste dans cette culpabilité. Et si on reste dans cette culpabilité, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si vous désirez, parce que c'est avec la famille, parce que je ne sais pas comment faire avec mes amis, parce que non, ce n'est pas grave. La vie m'a enseigné d'accepter chaque situation que nous avons. Tu désires refaire un tour de manège dans la culpabilité ? Ça va être dans ce parcours de culpabilité que tu vas apprendre et que tu vas travailler, que tu vas apprendre énormément de choses. Donc, oui, on peut avoir ici des gens qui ne vont pas, vont rester dans un mal-être, vont rester dans quelque chose encore qu'on ne se sent pas à l'aise et je ne me sens pas bien et ça ne va pas. OK, ce n'est pas grave. Parce que là-dedans, tu vas réussir à sortir, tu vas réussir à te stabiliser. Tu vas réussir à... J'allais parler en portugais, pardon. Vous allez réussir à... Je ne trouve pas le mot, mais j'allais le dire. Pardon, j'ai un petit blocage. Vous allez réussir à débloquer cette culpabilité. Oui, on peut avoir des scorpions qui vont refaire une année sous le signe de la culpabilité. Pour moi, c'est OK. Je serai là toute cette année pour vous accompagner. Parce que c'est dans la culpabilité qu'on apprend énormément de choses. C'est dans la culpabilité qu'on va apprendre à s'ouvrir, à communiquer, qu'on va apprendre à se battre, qu'on va apprendre à travailler cette culpabilité, qu'on va apprendre à l'accepter, cette culpabilité. Qu'il y a des choses nouvelles qui naissent ici. Et c'est OK. Par contre, pour tous les autres, certains, qui ont acté, qui ont terminé. On ne peut pas dire non plus que pour eux, tout va être magnifique. C'est faux. C'est faux. Mais en tout cas, ils se sont libérés. Ils se libèrent. C'est juste ça. C'est le fait d'avancer dans ton parcours. Il peut y avoir des obstacles. Il pourra y avoir des obstacles. On nous le dit très bien. des nouveaux obstacles. Ce n'est pas parce qu'on dit, ah, maintenant, je ne me culpabilise plus que la vie va être rose. Sinon, ce serait trop beau. La vie serait trop facile, mon Dieu. Mais en tout cas, en tout cas, on a un poids. On a un poids en moins. Voilà, je te vois ici avec un poids en moins. Et focus, focus sur la réussite. Voilà ce que je ressens. Et s'il y a un obstacle qui arrive d'ici cet hiver, tu le prendras. Tu vas le prendre. Tu vas le vivre, cet obstacle. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. On est d'accord. On a tous nos casseroles, nos problèmes, nos obstacles, nos fragilités. Eh bien, il y en aura, mais ce sera géré de manière différente. On a vraiment un retour positif. On a vraiment un retour positif pour vous. Quel tirage, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'espère que ça... Pouf ! J'ai dépensé beaucoup d'énergie. J'espère que cette lecture vous parle. Elle est... Alors, pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, elle est vraiment différente, cette lecture pour les scorpions. Je n'ai pas l'habitude de faire une lecture comme celle-ci. Là, j'ai dansé un petit peu entre mon champ intuitif. Je pense que vous avez dû le sentir pour celles et ceux qui me connaissent. J'étais beaucoup dans le pragmatique. Et je dansais avec mon intuition. Le pragmatique et l'intuitif. Habituellement, je diminue un peu mon mental. Je danse et je découvre et j'accueille tout ce que mon intuition me dit. Ici, cette lecture, elle est un peu différente. Elle était beaucoup dans une certaine logique, détermination, et puis un ancrage. Je sens qu'il y a un ancrage dans votre discours, dans la manière dont vous parlez, dans ce que vous désirez. C'est possible, si tu es spirituel. Tu viens regarder cette lecture intuitive, tu es peut-être médium ou autre. Peut-être que cette lecture t'invite à diminuer, peut-être un petit peu, à sortir un petit peu de cette zone trop spirituelle ou trop, comment dirais-je, trop intuitif ou trop médium. Et puis d'aller un peu plus dans le concret, dans la matière, dans la création, dans le côté pragmatique. Ça peut être ça aussi pour vous, si vous êtes trop dans le spirituel. Attention, l'abus, ce n'est pas bon non plus. Allez, on continue, on va regarder ici. 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance et revendiquez votre place. Ben dis donc, ça va chauffer avec vous. Je peux vous dire que... Ça va déménager. 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est vos examens, ça c'est ceux qui passent des diplômes. Vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Alors, possible qu'après cette formation, ou peut-être que là, vous allez décider maintenant de faire une nouvelle formation. Très bien, on continue. Très bien. 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Voilà pour la team des scorpions. J'espère que cette lecture fera résonance. Merci infiniment pour votre confiance. Les scorpions. Je vais bientôt atteindre sur ma chaîne, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vais bientôt atteindre plus de 100 000 abonnés sur ma chaîne. Et je vous en suis très reconnaissante. Je n'ai pas de mots parce que vraiment, je crois que je ne réalise même pas cette aventure. Ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. J'ai l'impression que ça fait une année. Ça allait très vite pour moi. J'ai eu énormément de plaisir à échanger avec beaucoup de scorpions, d'ailleurs, des médiums, des astrologues, bref, peu importe, tout le monde. Et vraiment, je sens qu'on peut faire de belles choses lorsqu'on est unis, lorsqu'on a cette communication, cette union. Et je vous en suis très reconnaissant parce que c'est grâce à vous, les scorpions, que j'ai pu avancer comme ça sur ma chaîne. Et un grand, grand, grand merci pour votre soutien. Et on va remercier aussi nos guides, l'univers, qui sont là, qui nous accompagnent, qui essayent de faire tant bien que mal, de nous secouer parfois un peu pour comprendre que c'est vrai que la vie, parfois, elle est belle et des fois, c'est un peu plus fragile. Donc, voilà, merci à mes guides, à mes anges, à l'univers. Prenez bien soin de vous, les scorpions. Puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss !